Musique Yeah Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait le jeu là ? On se fait spoil et tout Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui est sorti récemment enfin récemment, ça fait un mois peut-être déjà sur Steam et qu'on m'a offert merci beaucoup qui s'appelle Resident Evil Zero HD Remastered Mais arrête de balancer cette vidéo là Allez hop, commencez Alors, en fait Resident Evil 0 c'est un remaster de la version Gamecube je crois et en fait j'ai déjà joué à Resident Evil 1 que j'ai fini, la version remaster sur Steam aussi qui était sorti il y a un an et demi et que j'avais joué en live sur ma chaîne Twitch et là il y a Resident Evil 0 Zero et du coup je me suis dit tiens je vais le faire sur ma chaîne YouTube surtout qu'en ce moment il n'y a pas trop de jeux d'horreur donc c'est parfait, c'est génial je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir joué au 1 pour jouer au 0 écoutez, je ne pense pas, de toute façon ça reste de l'action et tout donc il n'y a pas de raison et je joue à la manette, c'est génial waouh donc pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil vous allez voir à quoi ça ressemble alors je me souviens, Resident Evil 1 en fait il y a beaucoup de technique, de mécanique de jeu assez chiante mais en fait c'est ça qui fait le charme du jeu, vous voyez par exemple typiquement est-ce qu'on joue en facilement normal ? je ne sais pas Resident Evil 1 déjà en fait les sauvegardes c'est comme White Day à savoir que vous êtes limité en nombre il faut trouver un objet pour sauvegarder et à chaque fois il est consommé cet objet et en plus en lieu c'est-à-dire qu'il faut aller dans des endroits précis pour sauvegarder ce qui fait que c'est assez dur et tout est limité dans le jeu les munitions et tout c'est tout est limité et du coup vous avez constamment l'impression que vous pouvez pourrir votre partie et c'est ça qui est stressant en fait et aussi accessoirement on est perdu et il y a 4000 portes et 4000 clés et on tourne beaucoup en rond avec beaucoup de de aller-retour allez on va jouer en normal Resident Evil Affichage donc large commande alors oui l'original je ne le garde pas c'est les contrôles tank comme on dit moi je préfère quand même les contrôles remake qui en fait vous vous déplacez par rapport à la caméra et pas par rapport au personnage et si le personnage il regarde vers vous et vous faites en haut et ben il va descendre ça c'est les vieilles commandes alors que maintenant vous regardez en haut enfin il regarde en bas vous faites haut il va vers le haut voilà donc c'est un virus qui est développé voilà donc c'est un virus qui est développé qui est transformé les trucs en zombies etc donc nous on est des pauvres gars qui ne savent rien du tout et avant l'incident du manoir ah oui donc du coup ça doit se passer avant le A c'est pour ça que ça s'appelle 0 je pense voilà donc dans le A je ne sais déjà plus trop l'histoire du A mais on va dans un manoir et oh il y a des zombies partout oui on tente de survivre et on jouait à un membre d'une quelconque force d'assaut et voilà et on détruisait le manoir je crois si les souliers sont bons donc le manoir était là où il faisait les expériences tout ça il y avait un laboratoire caché etc oh mon dieu mais c'est affreux ou punaise c'est ma manette qui vibre j'suis peur screamer et qui c'est ? oh il est trop dark j'suis sûr sur internet son pseudo c'est vainque deux heures plus tard au dessus de Raccoon aucune chance ouais il y a souvent des potes de moteur comme ça où il y a du pas ce n'est pas un hasard ou la vache je sais pas si les vidéos ont été refaites pour cette version remaster ou pas ouh 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 ah mais c'est le mec qui est en haut de la coline il s'est échappé oh ces voix ouais ouais ça tombe bien on est tombé en panne d'hélicoptère au milieu de nulle part et voilà on trouve un truc à faire en fait c'est juste une vidéo le jeu il y a pas de gameplay on joue jamais un train ah ce serait bien qu'on jouerait dans le train parce qu'au moins ça changerait de Resident Evil 1 où on passe notre temps dans un manoir avec 400 portes dedans au moins dans un train il y aurait pas 400 portes on va vraiment jouer dans le train vous entrez dans l'horreur je pensais que c'était marqué vous entrez dans le train maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible on ne peut pas casser la vitre ah oh mon dieu on joue oh mon dieu je tourne sur moi un petit peu ça fait du bien attendez je ne sais plus comment on joue moi ok j'ai un inventaire ah oui ça c'est aussi un truc dans Resident Evil 1 c'est l'item management la gestion de l'inventaire vous êtes tellement limité vous avez 6 places donc vous avez votre flingue des munitions et il vous reste 4 places donc vous avez généralement une clé un truc pour vous soigner et il vous reste plus rien pour les objectifs de quête pour les objets de quête en partenaires on a une carte aussi voilà bon bah ça va être beaucoup plus simple que Resident Evil 1 je pense niveau carte à mon avis le jeu entier va pas se dérouler dans le train je pense que ce serait trop simple alors je vais prendre les commandes pas de panique j'aimerais bien savoir savoir tirer en fait ok c'est bon je sais tirer c'est fermé les bagages sont éparpillés dans le compartiment les sièges sont couverts de sang bon j'ai gâché une balle mais j'ai appris à tirer donc c'est assez rentable je trouve personnellement je trouve que c'est assez rentable je crois qu'il y a une petite visée semi-automatique genre en gros je vise la porte du wagon restaurant est verrouillée vous ne pouvez pas entrer vite il reste que là yeah ah oui Resident Evil c'est célèbre pour ivreau c'est célèbre pour ces transitions de portes ces petites séquences de transitions de portes il y a un cadavre qui écoute la radio ils sont morts de quoi genre je suis médecin et je m'assure déjà pas que les mecs soient morts oups c'est à moi de jouer là mais non mais non mais il m'attrape pas n'importe quoi je suis déçu oh il tombe mince mais je peux pas les shooter quand ils sont à terre je veux peut-être juste fuir non ? c'est fermé elle peut pas tirer un peu plus vite ? tu peux pas ? tu peux pas genre ouais bah prends ton temps qu'est-il passé ? t'as même pas vérifié ? d'accord la petite vidéo genre de 2 secondes bagages ok on s'en fout d'accord bon c'est cool cool story non mais je suis obligé de continuer il largue rien les mecs ils ont rien sur eux ouh alors l'inverse commence à tourner à la pluie torrentielle d'accord mon cerveau n'arrivait pas à imprimer cette phrase parce que mon cerveau il imprime des feuilles vous voyez il avait pas assez de cartouche alors euh la chambre 202 il y a rien d'utilisable donc faut bien fouiller parce que c'est un coup à passer à côté de d'éléments pour sauvegarder etc journal d'un passager le 14 juillet le patron a donné des ordres aujourd'hui apparemment nous sommes chargés d'enquêter sur l'héroïne du laboratoire des montagnes nous sommes divisés en deux groupes mon groupe le premier des deux va d'abord respecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonné le 16 juillet malheureusement la production test de l'arme bio-organique type Y139 a dû être interrompu en raison de l'enquête idem pour le type Y139 mais c'est le même oui nous en savons encore si peu sur les réactions au virus T des crustacés il reste tant de recherches passionnantes à mener selon les espèces et les conditions d'élevage des doses infimes de T provoque des changements remarquables en terme de taille de résistance de multiplication de toxines et de développement cérébral si ces effets peuvent être contrôlés nous pourrions produire une arme prodigieuse le développement brutal de la carapace entraîne malheureusement une certaine fragilité certaines zones deviennent extrêmement vulnérables c'est problématique notamment pour la carapace qui protège la tête genre il faudrait qu'on vise la tête le problème c'est que moi j'ai une visée automatique qui vise le torse le labo nous allons mener-t-il les mêmes recherches ça nous aiderait sûrement à trouver des données et des échantillons pour compléter nos recherches je vais peut-être vous laisser lire un petit peu ah non c'est les deux dernières trucs ok on va finir le jour fatidique approche je suis de plus en plus inquiet les journaux de Raccoon City à la télévision ne parle que des étranges meurtres perpétrés dans les environs ça ne peut pas être le virus si c'était le cas non ce n'est pas le moment je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien cool ce pauvre a dû être attaqué dans son sommeil corps est recuvert d'un liquide gluant faut pas savoir c'est le liquide de qui munitions de pistolet oui je veux je veux oh oui la pluie la pluie va violemment contre la fenêtre vous demandez combien de temps cela va durer je peux pas monter en haut de l'échelle là un beau costume sur mesure il n'y a rien dans les poches ah c'est ça ouais ok bon bah non il n'y a rien d'autre ici je pense au revoir ils ont pensé à ne pas mettre le 202 parce qu'il est que de un côté de la porte trop gg quoi je vois pas bien s'il y a une porte devant moi ou pas la chambre 201 oh voilà donc ça c'est pour sauvegarder il n'y a rien d'utilisable ruban encreur voilà donc c'est ça qui sert à sauvegarder en fait et ça c'est une machine à écrire pour sauvegarder et ça utilise un ruban voilà et il y a ça aussi c'est la plante médicinale qui sert à se soigner le vubert directives d'enquête tâche de sang certaines parties sont lisibles à 8 miles à 8000 au nord de racoon city dans les montagnes d'arclay se trouve le centre de formation de notre compagnie notre compnier il est fermé depuis des années nus menons actuellement une étude préliminaire à à réouverture du centre la première unité d'une quête est déjà sur place pour entamer le sresch je veux que votre équipe les assiste les ordres suivantes willm Burke Et là un re-été-dicte La suite est manquante ou lisible Ah mais c'est fait exprès Oh putain je pensais que c'était un bug en fait Je pensais que c'était un bug Et là une Et là un Ah d'accord ok les ordres suivants quoi ça Ouais ils font une enquête je sais pas quoi Directive d'enquête Bon y'a rien d'autre dans cette pièce Voilà bon bah c'est cool On a eu une sauvegarde déjà Bon du coup on va arrêter cet épisode là Voilà donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Et bien plus